Entre toi et moi il t'est déjà arrivé de ressentir les choses et de ne pas t'écouter ou l'inverse de t'écouter et d'échapper à des choses bizarres et bien moi j'ai décidé de partager mon histoire. Chacun est libre de croire au nom à l'intuition et à toutes ces choses. N'hésite pas à partager ton histoire en commentaire si tu en as vécu, à liker le format s'il te plaît pourquoi pas à rejoindre notre team en t'abonnant. Je vais avoir les dents, elles vont être toutes marrons. Bonjour ! Bah t'étais où Léa ? Bon, on se pose deux minutes, on se calme, on souffle. Mais on est 400 000 sur la chaîne YouTube parce que oui j'étais là, j'étais pas là mais je voyais tout ! On est 400 000, on est 400 000. Donc déjà merci à tous vraiment énormément pour tous vos retours pour le début de la chaîne YouTube. Je suis vraiment contente, je suis désolée j'ai eu un espace de vide parce que j'ai eu des problèmes, des vidéos que j'avais prévues, du coup c'était pas de ma faute, what ? Aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau format que je pris très très fort pour que personne ne l'ait fait sur YouTube encore. Et je pense, si mes informations sont bonnes, que c'est réussi. En gros c'est pas très sorcier, un story ça veut dire histoire, ça veut dire dessin, c'est des dessins en histoire, des histoires en dessin. Et là vous allez me dire du coup c'est des story time en dessin. Et oui vous avez raison. Quoique j'ai quand même envie de faire une différence un petit peu avec les story time parce que les story dross ça parlera de thèmes qui me plaisent et qui sont en accord avec ma chaîne. Pas en mode j'ai été suivi, j'ai été ci, j'ai été ça, nanana, des sujets un peu putaclic juste pour faire du putaclic et des vues. Non, je tiens vraiment à mettre un point d'honneur que mes story dross sont des histoires réelles, vraiment je le dis. Et le but de mes story dross c'est pas forcément de faire des vues, de faire du putaclic etc, c'est vous raconter des histoires soit pour vous aider, soit pour débattre, soit avec des sujets d'actualité, soit avec des sujets assez importants, soit comme aujourd'hui voilà des sujets à débat, des sujets où on peut parler ensemble et des sujets qui me plaisent énormément. Après casse du putaclic qui n'en est pas, voilà voilà, c'est un autre néma. En gros je voulais mélanger des petites histoires que j'avais envie de vous raconter avec le dessin même si en dessin je suis pas ouf ouf qualité géniale, voilà j'adore ça donc je me suis dit fais ça. Donc si l'idée te plaît, si le format te plaît, n'hésite pas à la fin de la vidéo ou maintenant si t'en as envie de mettre le petit pouce l'air des familles, ça fait toujours plaisir et de me dire en commentaire ce que vous voulez, ce que vous faites de votre journée etc, j'adore lire vos petits messages et ça fait vraiment très plaisir surtout avec la reprise. Et aujourd'hui je vous embarque comme vous l'avez compris dans le titre, dans un sujet qui me fascine même si vous n'êtes pas au courant, un sujet qui me passionne, l'inconscient, le subconscient et toutes ces choses où on peut pas vraiment mettre le doigt dessus, je vous embarque aujourd'hui dans une vidéo pour parler de l'intuition. Depuis toute petite, depuis mon plus jeune âge, je dis à ma mère que j'ai l'impression d'avoir un 500+. Depuis mon plus jeune âge, je lui dis que je ressens les choses, les feelings, les auras, les forces. Bon ma mère ne m'a jamais cru, elle ne croit absolument pas à ces choses là. J'ai commencé à m'en rendre compte quand je parlais à un objet. J'avais deux cas de figure, soit un stress énorme, une boule au ventre énorme et là je savais que je n'en ai absolument pas retrouvé l'objet, soit j'étais bien je m'en fichais, même si je tenais à l'objet et là je savais que j'allais le retrouver. Je ne savais pas quand, je ne savais pas comment mais j'allais le retrouver. Il y a eu plusieurs cas de figure comme retrouver un mois plus tard dans un bus ma paire de boules d'oreilles ou encore un an plus tard ma carte d'identité dans un endroit totalement improbable. Mais le plus surprenant fut pour une histoire un peu plus grave, notamment avec les accesses en voiture. Ma mère a fini par conclure qu'en fait c'était moi qui portais la poisse. Ah qu'est-ce que je l'aime à ma maman. Déjà vous le savez sûrement pas mais j'ai un grand frère qui a trois ans plus que moi et quand j'étais ado un soir ma mère m'a dit ton frère va pas tarder. Et surprise je lui avais dit il n'était pas censé être au rugby et là sur un temps égal elle m'a dit non il est chez des amis. Je sais pas pourquoi mais à ce moment là je me suis sentie bizarre. Et puis j'ai continué ma soirée jusqu'à un moment précis où j'ai su qu'il fallait que je me mette devant la porte d'entrée. Je me souviens que ma mère était dans la cuisine avec la hôte à fond et mon père plus loin dans le bureau. Je savais qu'un truc n'allait pas depuis le début. Et là je me suis mise devant la porte d'entrée et cinq minutes plus tard mon frère a ouvert la porte. J'ai vu ses yeux en panique et il m'a soufflé. Léa appelle maman j'ai eu un accident. Je me suis mise à hurler maman qui n'entendait rien vu qu'elle cuisinait et puis elle s'est retournée et là elle a compris que quelque chose n'allait pas. Il saignait. Il saignait je m'en souviens que c'était comme du lait rouge qui coulait de sa jambe. C'était son plus beau accident, plaies ouvert, fractures de la rotule et ainsi de suite. Bref il est parti à l'hôpital et je le sentais, je le savais. Je me suis dit que si j'avais pas été là à cet instant précis et bien mon frère se serait coulé devant la porte d'entrée sans que personne ne l'entende sûrement. Ma mère par la suite m'a dit la même chose que ce que vous pensez secrètement actuellement. Oui bah Léa c'est pas un super pouvoir tu t'es inquiété parce qu'il était pas là c'est normal. Peut-être, j'en sais rien après tout. Plus tard à midi j'ai dit à ma mère il doit y avoir un autre accident je le sais. Mais je savais que c'était un truc pas trop grave. Et dans l'après-midi le téléphone a sonné en disant j'ai eu un accident la voiture est morte. Je me suis fait engueuler pour ça. Mais bon voilà. Pour terminer la petite anecdote c'était avec mon papa. J'entends la porte qui se ferme et je dis à ma mère. Bah il va où ? Elle m'explique qu'elle a la flemme d'y aller mais qu'il va chez des amis à nous qui habitent à 15 minutes de chez nous. Et là en panique je lui dis non maman mais non 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 ne laisse pas partir il va y avoir un accident. Et là ma mère tu nous emmerdes avec tes histoires d'accident etc etc. Mon père il téléphone plus tard il avait eu un accident de voiture et la voiture était morte aussi. Suite à ça je n'ai jamais ressenti d'autres accidents et tant mieux parce qu'il n'y a pas eu d'autres accidents chez moi. Mais depuis toujours j'écoute mon instinct il y a plein d'autres histoires moins impressionnantes certes au cours de ma vie où j'ai ressenti un truc anormal dans des situations assez basiques. On dit que certains sont plus sensibles que d'autres. Que certains y croient, les écoutent. Que d'autres non et sont totalement fermés à ça. Comme ma maman et aussi mon papa et aussi mon frère. Bref. Moi je m'intéresse aux intuitions parce que j'y crois. Je pense pas que ce soit un super pouvoir ou autre. Je pense que c'est une façon d'analyser les choses bien plus vite et de pouvoir voir, comprendre un détail qui nous échappe et qui n'est pas à sa place dans cette situation. Mon frère qui n'est pas là ou qui conduit trop vite. Mon père qui faisait pêcher à rentrer à la maison pour nous retrouver. Ce genre de petites choses là qu'on analyse au quotidien. J'ai lu beaucoup de livres sur le sujet et je ferai sûrement une vidéo en théorie pour vous parler plus en détail de ce que c'est les intuitions et comment on les ressent, comment on les guide, comment on les contrôle et comment on les comprend tout simplement. J'espère que ce story draw vous a plu. J'espère que le format vous plaît. N'hésitez pas à vous de me partager vos histoires puisque je suis sûre que vous êtes plein à avoir écouté votre coeur et vos intuitions dans des moments un peu étranges. Donc voilà. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dimanche. Ciao. Sous-titrage ST' 501